Coucou à tous, c'est Jadou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à me demander de faire des tutoriels sur ma chaîne YouTube, notamment que je vous montre comment j'ai fait ma nouvelle bannière YouTube. J'avais déjà fait une vidéo comment je faisais ma bannière YouTube que je vous mettrais en barre d'infos. Mais là j'ai fait quelques petits changements qui pourraient vous aider même si vous n'avez pas YouTube à faire par exemple les photos polaroïdes. Ça peut être sympa. Avant de vous lancer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube juste ici quelque part pour avoir plus de vidéos tutoriels et pour ne pas louper les prochaines vidéos. De me mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager et je vais vous lancer la vidéo, c'est parti ! Je vais sur le site PicMonkey, j'appuie sur Eddict Computer et là j'ai pris le patron pour faire ma bannière YouTube. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos. Là tout de suite, j'appuie sur les deux T pour écrire un texte et après je choisis mon écriture. Donc là, je suis en train de chercher. Mais sinon, si vous voulez déjà écrire votre texte, il faut tout simplement appuyer sur Add Text et vous avez votre texte pour que vous écrivez ce que vous voulez. Et après, vous sélectionnez et vous cherchez votre écriture. Donc là, je l'ai choisi, mais je vais changer après, vous allez voir. Après, je reprends un texte pour marquer On se retrouve le mercredi et le samedi. Donc toujours pareil, j'appuie sur les deux T et je choisis mon écriture. Et quand j'ai choisi mon écriture, j'appuie sur Add Text. Tout simplement. Voilà, je l'ai choisi et j'ai tapé On se retrouve le mercredi à 13h et le samedi à 13h. Pour le déplacer, tout simplement, vous prenez le cadre et vous le déplacez à droite, à gauche, au milieu, en bas, comme vous le souhaitez. Donc voilà, je vous l'avais dit, j'allais changer d'écriture de Jadou. Ça ne me plaisait pas, donc j'ai préféré prendre cette écriture-là. Après, j'ai décidé de mettre des petits polaroïds sur la bannière de YouTube. Donc là, on est sur mon compte Instagram. J'ai choisi quelques photos, donc 4 photos que j'ai mises sur ma bannière YouTube. Pour créer une photo polaroïd, vous ouvrez une deuxième fois, cliquez juste à côté. Après, vous cliquez sur Addict et vous choisissez votre photo. Et ensuite, vous cliquez sur le cadre et vous choisissez le polaroïd frame. Par contre, il faut bien cliquer sur la case transparente. Comme ça, vous pouvez la mettre n'importe où, sans fond. Après, si vous voulez avoir un fond, c'est comme vous voulez. Et il faut enregistrer. Et après, vous enregistrez tout en haut. Ensuite, j'ai fait pareil pour les 3 dernières photos que j'ai mises sur ma bannière YouTube. On revient sur la première page Pitmonkey. On clique sur le papillon et après sur Add Your pour aller chercher les 4 photos que vous avez faites ou plus. Mais là, c'est les 4 photos que j'ai sélectionnées et faites en polaroïd. Pour ma bannière YouTube. Et tout simplement, pour les réduire, il faut sélectionner sur la photo. Il y a des petits ronds. C'est très simple, vous les réduisez en cliquant dessus. Et j'ai cliqué sur le polaroïd que je préférais. J'ai déplacé. C'était très très simple à faire. Ensuite, si vous voulez avoir des petits accessoires à votre bannière YouTube, tout simplement, vous cliquez sur le papillon. et vous cherchez. Moi, j'ai préféré choisir ça. Et je pouvais changer la couleur comme je souhaitais. Je choisis le rose. Et pareil, ici, on peut le réduire. Donc tout simplement, à l'aide des petits ronds qui se trouvent à chaque côté. Je vais les mettre sur mes polaroïds. Je trouvais ça assez sympa. Une astuce, si vous voulez voir plus grand, pour faire votre montage correctement, Tout en bas, au milieu, il y a des plus. Donc il faut appuyer sur le plus. Et là, vous voyez, très 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 grand. Et il y a un cadre qui se trouve juste à droite. Vous voyez un cadre tout blanc. Vous pouvez le déplacer. Donc vous déplacez votre dessin. Là, je retourne dans les deux T pour écrire. Abonne-toi. Juste en dessous de Jadou. Toujours pareil, je choisis une écriture. Je mets énormément de temps à chaque fois à choisir une écriture. Je suis trop trop difficile. Ouais, je crois que je l'ai trouvé. Et je clique sur Add Text, comme vous avez vu. Et on écrit Abonne-toi. Et je sélectionne le texte. J'agrandis le texte. Et je choisis ma couleur. Donc j'ai préféré mettre un rose. J'ai fait des changements dans On se retrouve le mercredi et le samedi. Je sélectionne le mercredi. J'ai choisi une couleur. Donc là, j'ai préféré mettre un rose. Je sélectionne le samedi, cette fois-ci. Et j'ai mis un violet. Bon, j'ai essayé de choisir d'autres couleurs. Mais pareil, j'ai voulu garder un violet. Pour terminer, il faut cliquer sur le deuxième bouton à gauche. Donc la petite baguette magique. Et après, on descend tout en bas. Et on clique sur Draw. Et là, je choisis la couleur blanche pour peindre toute la bannière YouTube. Donc ne vous inquiétez pas, ça va rester juste après. Donc il faut peindre tout en blanc. Et après, on enregistre. La bannière est prête. Et maintenant, on va la mettre sur YouTube. Il faut cliquer juste en haut à droite. Sur Modification d'illustration de la chaîne. On va sélectionner votre photo. Donc voilà, elle est en train de télécharger. Quand c'est terminé, il ne faut surtout pas cliquer sur Améliorer automatiquement. Il faut l'enregistrer tout simplement. Et la voici. Voilà, on se retrouve avec la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et vous avez vu, on se retrouve deux fois par semaine. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel jour vous préférez. Soit le mercredi ou soit le samedi. Donc n'oubliez pas, le mercredi on se retrouve à 13h. Et le samedi à 13h. Notez bien dans vos agendas pour ne pas louper les prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Vous allez avoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez avoir d'autres tutoriels. Et quoi d'autre, me dire en commentaire quelle vidéo tutoriel vous aimeriez voir très prochainement sur ma chaîne YouTube. Je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve samedi à 13h. N'hésitez pas à aller voir ma nouvelle bannière. Donc le mercredi à 13h et le samedi à 13h. Voilà, ce sont deux nouveaux rendez-vous sur ma chaîne YouTube. J'espère que ça vous fait plaisir. Je vous fais d'énormes bisous. Et prenez bien soin de vous jusqu'à ma prochaine vidéo. Mouah ! Merci à toi d'avoir regardé ma vidéo. Je compte sur toi pour la partager, de me mettre un petit like pour m'encourager. Et je ne sais pas si tu connais la Joie du Family. C'est une belle communauté. Si ça t'intéresse d'en faire partie. Tu as juste à cliquer sur cet abonné là, juste là. Donc voilà, j'ai juste trois de t'y voir très prochainement. Et je t'ai mis les deux dernières vidéos, juste là. Donc tu as juste à cliquer ou sur le plaisir, surtout par l'info. Je vous remercie de toi. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada